Pour la première fois à Paris, le photographe américain Stephen Shams présente une exposition retraçant son travail sur la société américaine des années 60-70 à découvrir ses photos du quotidien des gangs du Bronx et du mouvement Black Panther. Plutôt reconnue aux Etats-Unis pour avoir constitué une archive impressionnante sur le mouvement des Black Panthers. C'est d'ailleurs le photographe qui a le plus photographié ce parti. Et on a voulu compléter avec d'autres séries de ce même photographe jusqu'à dans les années 80, tout à thématique plutôt sociale. Des photos qui interpellent, qui intriguent ou qui émeuvent, les visiteurs sont conquis. Il recrée une atmosphère d'une façon extraordinaire. Et c'est la grande lignée des quartiers Bresson, des grands photographes humanistes. Et ça, ça me touche, ça touche, je pense, beaucoup de gens. C'est vrai qu'il y a des situations très proches, des lieux, des photos qui sont très proches. Je n'ai pas encore vu comment il a pu être aussi proche justement du parti des Black Panthers. De voir cette exposition aujourd'hui, d'avoir accès à lui, d'échanger avec lui, c'est vraiment une très belle opportunité. Introduit par Bobby Seale, le fondateur des Black Panthers, Stephen Shams a voulu contribuer au mouvement en les photographiant. Vous savez, j'ai grandi pendant la ségrégation. Quand j'étais enfant, les Etats-Unis pratiquaient toujours la ségrégation. Et je sentais, comme beaucoup de blancs aux Etats-Unis, que ce n'était pas juste. Et j'ai compris que les Black Panthers menaient le combat pour apporter justice et égalité aux Afro-Américains. Ils étaient des héros pour moi. A noter le 12 décembre, une soirée spéciale autour des Black Panthers. Visite commentée de l'exposition, projection du film d'Agnès Varda, débat et cocktail.